Salut tout le monde, la dernière fois lorsque je vous ai fait une vidéo sur le déballage de l'imprimante 3D j'ai complètement oublié de noter que l'interface a été déjà en français donc je vais vous montrer comment mettre celle-ci en français si besoin. Vous pouvez voir ici qu'à l'heure actuelle il est noté Build, Tools et Filament. On va donc mettre celui-ci en français. Je me suis bien approché au niveau de ma caméra et je vais vous montrer ce qu'il en est. Vous allez dans Tools, vous cliquez sur Setting qui veut dire Paramètres, vous cliquez sur Language qui veut dire Langue, vous cliquez sur FR et ensuite par rapport à la flèche je reviens au début et d'à ce coup j'ai bien maintenant imprimé outils et filaments. Ça c'est vraiment génial. Autre chose qui peut être intéressant aussi lorsque vous démarrez votre imprimante, vous avez un super petit bruit qui invisible. Si pour x raisons vous voulez le supprimer par contre vous aurez plus de bruit non plus lorsque vous aurez fini l'impression, vous allez dans Putty, vous cliquez sur Paramètres, vous allez cliquez sur la flèche donc on est en 2 3, je crois que c'est en 3 3 et celui-ci s'appelle Vibrateur. Il suffit de décocher celui-ci. D'un seul coup on a bien le petit élément qui apparaît, alors ce qui est marrant c'est qu'en anglais c'est marquer Buzzer, là ils appellent ça Vibrateur. Pourquoi pas Moi je le laisse tel quel Ça me suffit amplement Et comme ça je suis tranquille Voilà Bah écoutez je ne vous en dirai pas plus Par rapport à cette vidéo C'est une vidéo assez rapide Je vous l'accorde Mais comme je dis Je vais faire quelques petites vidéos Assez rapides Et je vais vous expliquer Différentes choses Ne pas hésiter à me poser des questions Si vous rencontrez un problème Pour X raisons sur l'imprimante Attention je ne la connais pas par cœur Loin de là Mais j'avoue que j'aime bien cette imprimante J'essaye de me l'apprivoiser Pour bien comprendre Comment celle-ci fonctionne Allez Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501